hello mes beaux papions comment est ce que vous allez comment est ce que ça se passe dans votre vie pour le moment j'espère que tout se passe bien que vous continuez à profiter de l'été parce que ben c'est important aussi de profiter des énergies de l'été aujourd'hui je viens vous présenter un oracle que j'ai depuis un bout de temps maintenant qui est l'oracle de la lune vibrer et créer au féminin de marie sauguedet ou marie saugued je m'excuse vraiment profondément pour la prononciation et l'illustratrice c'est lina et j'aime beaucoup ce que fait lina et c'est aux éditions de l'académie du développement personnel voilà voilà je voulais donc depuis un petit temps c'est pas un nouvel oracle du tout vous savez bien que j'attends toujours d'avoir utilisé généralement mes oracles avant de mes oracles mais tarot mais je en général avant de vous les présenter un voilà donc déjà il ya 40 cartes et ici on nous parle évidemment que la femme et la lune sont étroitement liés vu que l'énergie de la femme est lunaire et ainsi fluctue et aussi au cours du cycle de la lune parfois plutôt centré vers son monde intérieur puis ouverte au monde extérieur la femme est en perpétuelle mouvance votre cycle menstruel est connecté à celui de la lune il est composé de quatre phases chacune ayant sa propre énergie à l'instar des quatre cycles de la lune la lune guide ainsi la femme au fur et à mesure de son cycle et lui révèle alors sa puissance et sa créativité du coup l'oracle est là pour nous permettre d'être dans une profonde connexion à nous mêmes et de recevoir les messages en fonction des énergies qu'on va traverser en lien avec les phases de la lune afin de nous sentir accompagnés tout au long de notre cycle donc 40 cartes je pense que je vous l'ai dit on a un très beau boîtier c'est beau c'est simple c'est chouette enfin voilà on va retrouver ici donc on n'a pas de livret mais on a des cartes de présentation du jeu voilà donc déjà on a qui sommes nous enfin c'est pas vraiment dans l'ordre je les ai repris je les mets toujours au fond de l'oracle donc qui sommes nous mais donc on nous retrouve marie qui est médium éveilleuse dame voilà vous pouvez il ya un site internet vous pouvez la retrouver pardon pardon il ya évidemment lina qui est illustrati qui est l'illustratrice pardon vous pouvez la retrouver également sur ses réseaux sociaux et on a également stéphanie gobert qui est graphiste voilà donc elles ont participé à la création de ce jeu ensuite on la lune voilà cet oracle évidemment donc comme je viens de vous le dire c'est la co création de trois femmes sensibles et talentueuses marie lina et stéphanie voilà on va retrouver de leur âme de leur intuition de leur poésie dans ce jeu ici on a un mot de marie qui est donc l'auteur des textes c'est en allant à la découverte de la femme en moi que j'ai vraiment pris conscience de l'importance du lien entre la lune et l'énergie de la femme il m'a alors semblé important que ces énergies puissent s'exprimer à travers un oracle pour accompagner chaque femme dans sa propre découverte et à la connexion à elle même alors en fait ici donc pour la création de cet oracle le cycle de référence et le cycle de la lune blanche donc on nous explique un petit peu ici vous avez la nouvelle lune c'est la face de la sorcière ici on a vous avez les couleurs la lune croissante la face de la jeune fille et ça vous indique à quoi ça correspond à chaque fois la pleine lune la face de la mère et la lune décroissante la phase de l'enchantresse et donc on a l'explication des cartes et des familles en fonction des phases on a également les tirages une carte trois cartes lune dans le ciel avec le calendrier lunaire avec les phases menstruelles par famille tirage pour un cycle entier également on a une proposition de rituel avec la nouvelle lune et la pleine lune et puis on a tous les autres oracles que l'on peut trouver à l'académie du développement personnel alors par contre c'est vrai que je vois peu de comment dire j'ai j'en ai vu je crois que celui là je l'ai vu c'est pour ça que je l'ai pris j'ai également celui de l'univers je pense je vais regarder tiens ce que c'est de l'univers je n'ont peut-être pas oui des messages de l'univers si c'est celui là que j'ai aussi et les autres c'est vrai que il n'y a pas il n'y a très peu sur les autres en fait j'aurais bien voulu voir d'autres oracles mais en action j'ai envie de dire ou en vidéo mais on n'en a pas alors c'est un peu le bordel ici bon la présentation des cartes elles n'ont pas de tranches dorées ou quoi que ce soit voilà il n'y a rien de particulier elles sont d'une taille qui est d'une taille oracle plus ou moins standard la qualité des cartes elle est elle est super sympa franchement elle est super sympa et voilà alors pour les cycles ils sont indiqués comme suivante donc vous voyez elle est en plus grande donc c'est cette phase ci qui est plus concernée ici vous le voyez c'est l'autre c'est cette phase ci qui est la plus qu'on se concerne et là vous voyez là c'est la la phase qui est la phase qui est la plus concernée et voilà et on voit je vous montrer l'autre phase aussi donc c'est un oracle qui s'utilise des deux côtés clairement voilà vous pouvez l'utiliser aussi si vous n'avez pas envie de l'utiliser pour je veux dire pour votre cycle parce qu'il ya rien qui est obligatoire dans ce monde finalement vous pouvez tout simplement vous relier à l'illustration et faire un travail plus spirituel de développement personnel sans problème voilà je vous le dis clairement parce que ce que c'est important donc ici je vais peut-être pas faire comme ça du coup pour vous montrer les messages je vais peut-être voilà ça comme ceci comment je vais faire voilà j'essaie de m'arranger en même temps pour que vous voyez au mieux là vous allez dire on voit rien du tout stef voilà donc ici à chaque fois voilà je vais venir vous montrer qu'il y a un mot comme vous pouvez le voir inscrit voilà et donc la phase le mot est un un petit texte donc ici on est je vais reprendre la carte ce sera beaucoup plus facile du coup pour vous expliquer voilà ici en fait on est avec par exemple ici on est avec la lune décroissante qui est la phase de l'enchantresse c'est une phase où l'énergie en soi baisse c'est le moment de poser l'intention de laisser aller ce qui n'a plus besoin d'être et ici on nous dit ton énergie décroît comme la lune elle te murmure que ton cycle est une force comme tes ombres qui recèlent ta lumière plus tu acceptes ton mouvement intérieur plus te ressens que ton repos est tout aussi enrichissant et abondant que tes phases d'action ce qui est totalement vrai donc bien sûr donc voilà ici donc on est avec la nouvelle lune qui est la phase de la sorcière la phase de la sorcière elle nous dit elle correspond à la période des règles les synonymes d'introspection d'observation et d'écoute de soi elle permet de faire le point sur ce qui est juste en soi et ici je n'irai pas les autres messages c'est pour ça que je vous voilà je lis pour chaque phase écoutez comment veux tu t'entendre si tu n'es toi même pas à ton écoute le ciel est noir la nouvelle lune n'éclaire pas le ciel extérieur c'est ainsi afin qu'en toi tu prennes ta place pour cela définis un temps un espace pour toi installe ferme les yeux et écoute toi donc les dessins sont magnifiques 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 laissez aller ici on va du coup voir un petit peu pour la pleine lune voilà ici c'est la pleine lune et donc c'est la phase de la mer elle est en lien avec le fait de donner vie à des projets ainsi qu'au fait de poser des intentions lors de la pleine lune et ici on a comme texte la joie tu n'aimes pas une part de toi celle qui est dans la joie et le plaisir de la vie demande à la pleine lune d'ôter en toi ce qui entrave ta plénitude et ce qui ne te permet pas de vivre l'amour inconditionnel pour toi même donc voilà les illustrations sont juste magiques la reliance à l'amazone ici donc on est dans la lune croissante la phase de la jeune fille elle correspond à la semaine qui suit la période de vos règles la phase pré ovulatoire elle symbolise l'élaboration de projets synonyme de dynamisme et de créativité voilà comme ça je vous ai lu à chaque fois un petit texte à je vous non je vous ai pas lu par bon pardon ici l'amazone je m'excuse donc ici trop de yang entraîne une perte de joie tu es peut-être trop active une part de toi se mesure au masculin la lune croit doucement majestueusement tu es une amazone qui a mal tu n'es pas à ta juste place dans un équilibre délicat entre action et écoute de soi accepte de déléguer de ne plus te soucier des responsabilités des autres reviens à toi et donc à ta joie alors des fois les messages sont très directs en fait ils disent voilà non tu n'es pas tu n'es pas comme ça non tu as mal pour le moment alors que peut-être que si vous vous connectez à vous même tous les jours vous allez vous dire ben tiens non moi aujourd'hui c'est pas ce que je ressens donc donc voilà c'est vrai que des fois les messages je vais pas dire qu'ils correspondent pas c'est pas ça comment vous expliquer je trouverai les mots je trouverai les mots là je vous laisse observer voilà c'est magnifique c'est magique voilà l'éclat je suis on parle ici des énergies alors communication déployer ses ailes protection mouvement comment se centrer accueillir accepter vulnérabilité ton besoin je ne sais plus qu'elle a fait d'autres communes comme oracle lina elle a fait un autre oracle aussi excepté dans l'académie du développement personnel je ne sais plus je ne sais plus le passé l'ancrage l'amour connexion intérieure qu'est ce que c'est beau c'est magnifique le corps l'unité les couleurs sont très belles nouvelles idées transformation on a vraiment de tout comme couleur il est très harmonieux ce jeu on va retrouver des bleus des verts puis des rouges des roses de l'orange on a des cartes un peu plus foncées des fois voilà ben voilà c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup j'espère que la présentation de ce jeu vous a plu sur ce moi je vous dis passez une excellente journée soirée matinée etc et puis je vous fais plein de bisous lumineux et puis prenez soin de vous bisous